Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Frank prend tous les risques, Dimitri relève le défi. Gérard est prêt à tout pour sa belle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Frank prend de gros risques. Frank surveille les allées et venu devant le domicile des Liberati. Il repère un certain Bernard, responsable de revêtements de façade, venu avec son camion pour faire des travaux chez eux. De retour chez lui, Frank prépare un sac avec une arme. Il est interrompu par la visite de Blanche et Noé. Ces derniers ont décidé de le soutenir et de croire en l'innocence de Théo. Frank prétend que l'aide de Céline et Subtans son ex-femme le soupçonnent de leur cacher quelque chose, il nie. Frank passe ensuite au parloir pour prévenir Delphine de son. Il compte chercher des preuves du meurtre de Coralie chez les Liberati. En attendant, il fait promettre à sa compagne de tenir le coup. Frank parvient à voler la voiture de fonction de Bernard pour se rendre à sa place chez les Liberati. Il réussit à entrer en se faisant passer pour l'un de ses collègues. Alors qu'il s'apprête à tirer sur Paolo Liberati, Frank le surprend en train d'affirmer qu'il n'est pas lié au meurtre de Coralie. Charlotte éloigne Luna de Sunali Charlotte trahit le secret de Luna en évoquant le vol de Sunali dans un magasin. L'adolescente en veut terriblement à sa belle-mère de l'avoir raconté à sa grand-mère. À Scoto, Dimitri donne des conseils à Pablo pour se faire des amis. Au foyer, il le pousse à s'intégrer à un groupe en train de jouer à un jeu de cartes. Pablo n'y connaît rien, mais Dimitri le renseigne sur le jeu en question auquel il jouait quand il était au collège. Il lui donne également une carte précieuse pour s'intégrer d'autant plus facilement. Dimitri montre ensuite fièrement à Sunali que sa méthode fonctionne car Pablo joue désormais avec d'autres élèves. Mais la jeune fille n'est pas convaincue. Elle veut que son frère soit aussi populaire que Dimitri. Après quoi, Pablo avoue à Dimitri qu'il a promis aux joueurs de venir le lendemain avec d'autres cartes. Les deux garçons trouvent un accord, Dimitri lui donnera une de ses anciennes cartes à chaque fois que Pablo glissera un mot sympa à son sujet à Sunali. Aux éphir, Luna promet à Sunali qu'elle n'a jamais rien révélé à propos du bol. Elle ignore comment Charlotte, mais Sunali n'y croit pas et ne veut plus lui adresser la parole. Gérard continue de mentir à Carmen alors que Gérard et Laetitia retrouvent leur complicité dans le temps. Carmen se confie à Fanny sur sa nouvelle rencontre. Elle souhaite emmener Gérard à un cours de salsa pour tester son niveau de danse. Quand Gérard l'apprend, il avoue à Laetitia qu'il ne maîtrise pas du tout la salsa. Sa sœur lui suggère d'appeler Carmen pour lui dire la vérité, mais Gérard décide plutôt d'apprendre la salsa grâce à des vidéos sur Internet. Comme le temps presse, il change de stratégie. Il rejoint Carmen avec une béquille et lui fait croire qu'il a été victime d'un accident de la route. Carmen l'excuse et accepte de reporter leur cours de salsa à une prochaine fois. À la place, ils vont au restaurant. Après avoir raconté toutes ses aventures à travers le monde, Gérard encourage Carmen à se confier à son tour en lui racontant ses rêves de jeunesse. Carmen se sent suffisamment en confiance pour le faire. Elle ajoute que la sincérité est très importante pour elle car elle ne supporterait pas de revivre avec un homme qui lui ment ou qui la manipule comme l'a fait son ex-mère.